Plus les pâtes sont fines, plus la queue est attachée haute et fine, et bien ça veut dire que la bête a un squelette fin, donc par rapport à son poil, elle aura un très bon rendement. Après, il y a le jugement objectif. On va tenter, peser, sous-peser, caresser. Il faut que le cuir soit souple. Quand on le pince, il faut qu'il revienne à sa place, et surtout que le cuir soit soyeux. Donc ça, c'est valable pour toutes les races. Un cuir souple et fin, une attache de queue très haute, pas noyée dans la graisse, une ligne de dos bien longue, puisque tous les bons morceaux se situent de chaque côté de la ligne de dos, et puis surtout, une belle allure, une belle tête, un joli physique qui fait que la bête sera de qualité. Alors cette race normande, qui bénéficie aujourd'hui du gène culard, est une race très recherchée, je le dis par les bouchées, et son poids varie entre, pour les femelles, on peut avoir des femelles de 500-600 kg, et des mâles, des bœufs bien entendu, il n'y a pas de taureau ici, les bœufs peuvent aller jusqu'à 700-800 kg, pour les plus gros. Voilà, cette belle race normande, a été la première race, je parle en termes génériques, c'est-à-dire laitier et viande, à bénéficier de ce qu'on appelle l'insémination artificielle. C'est la première race en 1962, avant, on ne pratiquait que la monte naturelle. Et justement, cet apport, je dirais, artificiel de semences de taureau, a permis de créer cette, on va dire, cette race un petit peu complexe, qui est l'apport du gène culard. Voilà, la race normande n'en bénéficiait pas, aujourd'hui l'en bénéficie. Voilà, la race normande est une race exceptionnelle, et surtout une race relativement précoce. Précoce, voulant dire, non pas précoce au village, mais voulant dire précoce à l'engraissement. Une bête qui est bien nourrie, avec des bonnes céréales, une bête de 4 ans, de 3 ans, peut rapidement aller en boucherie. Voilà ce qu'on appelle une bête précoce. Alors, ces animaux ne sont pas jugés ensemble. Là, on est en race normande, mais on les juge par rapport à l'orage. Faites comme chez vous. Donc, l'orage, c'est les dents. Ce sont des magnifères qui portent leurs dents de lait, et quand on perd ses dents de lait, on a des dents définitives qui repoussent. Quand on a 2 dents de remplacement, on a 2 ans. Quand on a 4 dents de remplacement, on a 3 ans. Et quand on a 6 dents de remplacement, on a 4 ans. Évidemment, on ne va jamais au-delà de 4 ans, parce qu'après, les animaux ne font plus de muscles ni de gras, mais ils font surtout du capiton. Ce que je dis, le capiton, gras de couverture, on n'en veut pas. Donc, au maximum, c'est 6 dents, 4 ans. Mais on peut amener des jeunes génisses dès 4 ans, voire même 2 ans, à la boucherie, si elles ont été bien finies. C'est dans les 3 derniers mois que l'éleveur va affiner sa bête, avec, bien entendu, des céréales haut de gamme. Et pas question du tout d'amener de... On a des coupures. Alors, M. Roger, qui est très véloce, m'amène déjà les résultats, avec un grand prix d'honneur à M. Issan, en bœuf de 2 dents. En bœuf de 4 ans, c'est-à-dire 3 ans, grand prix d'honneur à M. Otois, et prix d'honneur à M. Simon. En 6 dents, donc 4 ans, M. Otois remporte le grand prix d'honneur et M. Lefèvre, de la Maghreb, prix d'honneur. Alors, en génisse, on n'en avait pas 2 dents. On a directement des 4 dents. 4 dents, c'est 3 ans. C'est M. Oshkorn de Grimbouville qui remporte le grand prix d'honneur. Alors, cette bête-là est vendue à la boucherie Cantrell. Donc, je tiens à citer les bouchers parce que les bouchers qui achètent ces bêtes de qualité encouragent l'élevage mais encouragent aussi la consommation de qualité. Il est là d'ailleurs, M. Contrell. Il est venu voir ses acquisitions. Donc, on peut le féliciter. Et grand prix d'honneur en 6 dents, dans 4 ans, à un élevage de l'heure, de M. de Boisville, dans l'heure. Grand prix d'honneur à l'élevage vidé.